... Estelle Monteny, responsable pédagogique au sein du campus de Lille pour le master aménagement et promotion immobilière. Le master MAPI se fait uniquement en alternance et ce sur nos 7 campus en France et dont un à Montréal pour une durée de 2 ans. Le master MAPI est accrédité qu'Aliopi qui atteste de la qualité de nos programmes et également de ISO 9001 qui lui souligne le respect des suivis que l'on peut avoir à l'esprit à savoir les relations entreprises ou encore même la pédagogie. Notre formation du MAPI forme à l'intégralité des fonctions que l'on peut retrouver dans la promotion mobilière à savoir le développeur foncier qui va être le premier maillon de la chaîne dans la promotion mobilière pour ensuite passer également en tant que responsable de programme ou responsable d'aménagement qui vont ensuite mener à des opérations de financement et de commercialisation du programme. La principale force du MAPI réside dans l'alliance entre la théorie, le volet académique qui réside à l'ESPI ainsi que le côté très pratico-pratique, le côté opérationnel. En effet, l'ESPI est la seule école IMO de France à se doter d'un laboratoire de recherche qui rassemble un certain nombre de disciplines avec des enseignants-chercheurs qui sont docteurs dans chacune de leurs disciplines. Les quatre départements qui composent le laboratoire de recherche sont l'économie, la gestion, l'urbanisme et le droit. Une des fonctions premières du laboratoire de recherche est d'avoir une approche et une conceptualisation actuelle et prospective du secteur de l'immobilier et plus particulièrement de la promotion immobilière. L'une des particularités de l'ESPI est d'avoir une diversité de profils dans le corps professoral et d'enseignants qui sont chez nous. A savoir un corps d'enseignants-chercheurs qui travaille au quotidien sur les méthodologies de la recherche, les enseignants dits permanents qui sont des enseignants rattachés directement au sein de chaque campus, ainsi que des intervenants professionnels qui apportent l'empreinte actuelle et professionnelle de chacune des disciplines. Une bonne pédagogie s'articule autour de trois volets, à savoir l'écoute active auprès de chacun de nos étudiants et apprenants, la disponibilité du quotidien, ainsi que l'accompagnement à date pour aujourd'hui, mais aussi celui de demain. Parce qu'à partir du moment où ils quittent les bancs de l'école de l'ESPI, ils conservent leur place d'alumni en tant qu'espiens et espiennes chères à l'école. Nos étudiants fraîchement diplômés du MAPI s'orientent vers les fonctions de responsable de programme ou encore responsable développement au sein d'entreprises qui traitent de la promotion mobilière. Le volet commercialisation est tout aussi important puisqu'il permet in fine la livraison des programmes et des logements qui sont projetés. Ce que nous adorons chez un candidat qui souhaite rentrer au sein du Master MAPI est sa curiosité. Puisque sans curiosité, il n'y a pas la possibilité de trouver des projets, de trouver des opportunités qui rythmeront aussi son quotidien au sein de l'entreprise. Ce que nous détestons chez un candidat est son manque de rigueur, puisque le manque de rigueur entraîne des obstacles et des erreurs et qui mettent à mal la pérennité des programmes de la promotion immobilière. Le Master MAPI est avant tout constructif puisqu'il forme au fil des semestres les apprenants à monter en compétence jusqu'à la fin de leur Master 2. Et constructif également, bien évidemment, puisque nous sommes dans un métier de construction à différentes échelles, que ce soit au niveau du programme, mais également au niveau de l'aménagement. Le deuxième mot qui pourrait caractériser le Master MAPI serait celui de la technique. La technicité du bâtiment, la technicité du terrain sont des éléments essentiels pour pouvoir être formés en tant que professionnels de la promotion immobilière. Le troisième mot qui pourrait définir le MAPI serait le dynamisme. Le dynamisme de nos étudiants au quotidien, mais également du corps professoral qui œuvre chaque jour à insuffler la passion des métiers de la promotion immobilière. Alors, je n'étais pas particulièrement destiné au domaine de l'immobilier. J'étais en médecine, mais avant j'ai fait des études de médecine, après j'ai fait des études de management. Et en fait, c'est en faisant les journées portes ouvertes de l'ESPI à Paris que j'ai vu une vraie envie d'entamer dans ce domaine-là. Les équipes pédagogiques étaient top. Et en fait, c'est vraiment là que j'ai trouvé quelque chose dans cette école-là et particulièrement dans ce domaine. Alors, l'élément marquant pour moi le plus important, c'était sans doute le service pédagogique. Moi, pendant mon année de bachelor ou pendant mon année de master qui est actuellement, il y a vraiment eu une envie de leur part que tous leurs élèves réussissent. Il y a un accompagnement permanent. Ils sont joignables le plus souvent possible. Ils sont très attentifs à comment se passe notre bien-être, notre vie en entreprise. Et c'est quelque chose qui est hyper important parce que dans d'autres écoles, ce n'est pas forcément le cas. Alors, premièrement, il y aurait la rigueur. De la rigueur, pourquoi ? Parce que quand on est en entreprise, déjà, il faut pouvoir jongler entre le temps école et le temps entreprise. On peut être joignable pour des urgences quand on est en entreprise. On peut être joignable en urgence aussi quand on est à l'école. C'est important de se concentrer sur les études parce que c'est ce qui nous permet d'avoir des débouchés par la suite. Alors, il faut de la passion. Moi, la passion, j'en ai eu parce que j'ai commencé en tant que responsable commercial. J'ai travaillé un peu aussi en tant qu'agent immobilier. J'ai fait du responsable développement. J'ai été responsable, et encore actuellement, programme. C'est aujourd'hui ce qui me colle le plus à la peau. C'est un métier dans lequel je m'éclate, dans lequel on a beaucoup de défis. Mais c'est justement ça qui est très stimulant. Alors, le premier qui me vient à l'esprit, ça va être de la rigueur. De la rigueur, pourquoi ? Parce que le fait de devoir chevaucher entre tant d'entreprises et tant scolaires à l'école, c'est un rythme qui est assez soutenu. Mais c'est encore plus enrichissant, et ce serait le mot d'après. C'est encore plus enrichissant parce qu'on va apprendre du théorique et du pratique. Le deuxième mot, ce serait enrichissant. Enrichissant pourquoi ? Parce qu'on va avoir des professeurs qui sont extrêmement passionnés, qui nous transmettent leur passion au travers de la matière. Et c'est par ces matières-là que, aujourd'hui, le domaine de l'immobilier est enrichissant. C'est parce qu'on peut traiter du montage d'opérations à la création d'un bilan, en passant par le droit de l'urbanisme et le droit des contrats. Le dernier mot, ce serait l'enthousiasme. Enthousiasme pourquoi ? C'est vrai que quand on peut aller en cours, ça peut être un peu rébarbatif. On peut se dire que c'est très scolaire. Et là où l'esprit se différencie, c'est qu'il est très axé sur les travaux de groupe. Donc, en fait, on a des moments d'échange, ce qui provoque toute cette convivialité qu'on peut retrouver même après, dans des after-schools. On se retrouve tous ensemble, en interclasse, autour d'un verre où on parle de notre travail, on parle de notre cursus, on parle de notre vie personnelle. Et c'est très sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada